Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est le plugin météo qu'on va installer avec la vigilance météo. Le but de ce plugin c'est bien de pouvoir déclencher des scénarios sur l'action du coucher, le lever de soleil, etc. Ou à voir où vous faire donner les infos le matin par votre gutway Xiaomi par exemple sur les différentes conditions météorologiques. Allez donc on se connecte. On va dans la gestion des plugins. Donc comme d'habitude moi j'ai déjà téléchargé le plugin. Sinon vous allez dans, vous cherchez le plugin météo, vous l'activez, vous l'installez. C'est un plugin gratuit je crois. Je ne me rappelle plus trop mais je crois que c'est un plugin gratuit météo. Vous avez toute la doc ici. Voilà comme d'habitude c'est quand même assez bien fait les docs GDOM. Voilà ici vous avez une clé API. Donc la clé API, il va falloir la rentrer. Donc moi elle est déjà rentrée. Il faut savoir que quand vous allez la créer, elle va mettre un peu de temps à se synchroniser. Donc il va falloir à peu près 5 à 10 minutes. Donc moi je l'ai déjà créée. Je vais vous montrer comment on fait. Vous allez sur le site de Open Weather Map. Vous vous créez un compte. Vous vous connectez. Ensuite vous allez dans API. Vous sélectionnez Current Data, Current Weather Data et vous faites Subscribe. Et ensuite vous avez la version gratuite. La version gratuite elle est limitée à une mise à jour toutes les 60 minutes. Personnellement ce n'est pas très grave. Ça nous suffit largement pour avoir les infos météorologiques. Donc, Get API On Start, il vous donne comment il faut faire, etc. Une fois que vous avez souscrit, vous allez sur votre compte. Et là vous avez API Key. Ici vous faites Generate. Enfin vous mettez un nom. Donc là on va en créer un. Je l'appelle Cody mais il ne me sert à rien. J'ai déjà créé mon GDOM. Vous faites Generate. Et il va vous mettre une clé ici. Donc celle-là vous la copiez et vous la coulez dans votre GDOM. Il faut aussi aller sur Weather pour aller détecter automatiquement votre localisation. D'accord ? Sinon il ne va pas vous trouver. Vous faites Current Localisation et voilà. Donc vous allez copier votre clé API ici. Maintenant vous sauvegardez. Une fois que c'est fait, vous allez dans Plugin, Météo, Weather. Donc là moi j'ai déjà créé. Sinon vous faites Ajouter. Donc on va le faire vite fait. Ça c'est pour le test. Le mien est déjà créé. Vous mettez un objet parent. Comme d'habitude vous sélectionnez. Vous mettez le nom de votre ville. Donc vous mettez le nom de votre ville. Par exemple et hop, vous affichez tout. Activez, etc. Vous sauvegardez. Moi je ne veux pas le faire. Donc là il risque de vous mettre un message d'erreur. C'est normal. Voilà, si je sauvegarde il met l'identifiant. Bon la ville n'est pas valide. Hop, on va faire ça. Donc là il me dit sauvegarder le feuilleté avec succès parce que ma clé a déjà été enregistrée. Sinon il va vous mettre une erreur en rouge. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Hop, donc je supprime celui-là parce que j'ai l'autre. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Ici vous pouvez voir toutes les commandes qui sont accessibles. Donc le coucher de soleil, la direction du vent, l'humidité, le lever de soleil. Donc vous pouvez faire partir des scénarios sur toutes ces conditions. Hop, on revient maintenant à l'accueil. Donc on voit le plugin météo avec les informations. Donc le lever du soleil 6h18, coucher 22h12, etc. La pression, 1500 bar, etc. Donc voilà, ça c'est le premier plugin. On va installer un deuxième plugin qui est le plugin vigilance météo. Donc ça, ça vous permet d'avoir des informations sur la pluie, sur le pollen. Donc on va voir. Donc vous allez le chercher, pareil, si vous ne l'avez pas. Ensuite, vous l'activez. Hop. Donc pareil, vous avez toujours la documentation sur GEDOME, accessible à Cifacemode. Vous avez les vigilances météo. Donc avec rue, marée, prévision, séisme, surf. Pour ceux qui font du surf, le pollen, les plages, pollution de l'air, etc. Alors lui, il est un petit peu plus simple. Parce qu'une fois qu'il est installé, hop. Pareil, vigilance météo. Donc là, j'ai déjà créé. Mais on va en créer un avec vous. Donc on va mettre météo Brest. Oula. Pas très grave. Pas d'informations. Donc ici, vous mettez le type de vigilance que vous voulez. Donc là, on va mettre plus à une heure. On va mettre un. Et là, vous sélectionnez votre ville. Donc vous trouvez la ville. Sinon, soit via le code postal. 29 200 en Brest. Soit sinon, vous rentrez la ville. Alors, toutes les villes n'y sont pas. Moi, mon petit village n'y est pas. Et après, vous sauvegardez. Donc là, c'est pareil. Ici, je vais vous montrer. Oui, petit problème de plugin. On raffiche. Hop. Donc ici, vous avez toutes les commandes. Donc voilà. Prévision entre minuit et 5 heures. Entre 10 et 15 heures. 15, 20, 20, 20. Pardon. Je vous dis des bêtises. Ça, c'est en minutes. Voilà. Donc, vous avez toutes vos informations. Prévision de pluie dans l'heure. Dernière mise à jour. Délai avant la prochaine pluie. Etc. Etc. Bon, lui, je le supprime parce que j'en ai déjà un. Hop. Et donc, maintenant, si vous allez dans votre dashboard, vous avez, vous voyez, l'AMB de 9h55 à 10h, précipitation faible. De 10h à 10h05, précipitation modérée. De 10h05 à 10, précipitation faible. Et de 10h10 à 10h55, pas de précipitation. Voilà. Ça, ça peut être intéressant de jumeler la vigilance météo avec, par exemple, l'ouverture de vos fenêtres de toit de Vélux ou même de vos fenêtres tout court. Voilà. Bon, c'est un petit scénario qu'on pourrait mettre en place plus tard. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce, c'est tout pour ce plugin. Il n'y a pas, on va voir après maintenant comment créer un virtuel pour détecter automatiquement jour et nuit. Comme ça, on parlera du plugin virtuel et en plus, une petite action complète qui nous permettra de se mettre à jour automatiquement via le plugin météo à partir du lever du soleil et du coucher du soleil. Et de là, on pourra en déduire après un autre scénario qui fera la lumière automatique après le coucher du soleil sur détection de présence. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ce tuto vous a plu. C'est très simple, mais le but, c'est d'y aller toujours petit à petit. Bonne journée.